Cameroun, Ousmane Gnolet échappe de peu à un lynchage à Douala Ousmane Gnolet. Connu pour la virulence de ses communications au long droit de l'UFDG et de son précédent, Eladj Seloud Alain Diallo, aurait vécu, ce jeudi 28 janvier à un sale quart d'heure. C'était à Douala, au sortir du stade après l'ultime match de poule disputé par le Sili National contre son homologue de la Tanzanie. Selon une source présente au Cameroun, celui qui se fait appeler ministre de la Défense du professeur Alpha Conté sur Facebook aurait échappé de très peu à un lynchage de la part des supporters guinéens résidents et majoritairement de la communauté Peul. Ces derniers, décidés d'en découdre avec le jeune transfuge de l'UFDG, préféraient contre celui-ci des injures qui alternaient avec des progpo Célui Gnolet qui passe tout son temps à injurier toute la communauté Peul. En effet, notre source nous rapporte, qu'il a bien fallu l'intervention des forces de sécurité camerounaises pour que le Guinéen se sauve. Aux dernières nouvelles, on apprend que Ousmane Gnolet devenu subitement une paria pour les Guinéens vivants dans ce pays, serait interdit d'aller au stade CE, jusqu'au retour de la délégation à Conakry. C'est du moins l'information recueille auprès de nos sources. Comme le dit une maxime très célèbre, le mauvais travail rattrape toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada